Les grenoblois qui se relancent et qui se retrouvent dans la zone offensive, oh la la ! Et la seule et vraie et franche occasion de Grenoble et de suite concrétisée, Cara qui s'est retrouvé tout seul face à Raphaël Sagnas et qui marque dans la lucarne gauche d'un très beau lancé du poignet. Un tir de pénalité finalement. Et oui, puisque Fleury était seul face au dernier et qu'il était vraiment en occasion de marquer. Donc Damien Fleury, titulaire l'équipe de France face à Raphaël Sagnas. Il s'élance, il a un très beau lancé du poignet au niveau des oreilles, comme on dit, au niveau des cercles d'engagement. Alex Alléhardi qui récupère le palais, il cherche une solution. Et puis, oh la la, la lancée du poignet alors qu'il a levé la tête pour chercher. On m'a dit qu'il s'emmène chercher une solution, il cherchait tout simplement la lucarne de Sagnas. Et c'est 3-0 Alex Alléhardi numéro 42 de Grenoble. 12 minutes 29 à faire. Damien Fleury récupère, il donne à Chassel Trail, Trail passe au deuxième poteau. Et c'est Fleury qui reprend. Magnifique. Doublé de Fleury. qui va se retrouver, qui dribble et qui shoot sur Orak. Ça défend bien côté Grenoble. Ouh, quelle réaction de Bélance Onaise à qui me semble vite, vous allez dire Mathieu André, mais je crois que... Oh la 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 la. Et... Oui, Dylan Fabre qui a récupéré ce palais à l'entrée de la zone neutre et la sortie de zone neutre et qui s'en est allé tout seul, crucifié Giri Blazek. Et c'est donc 6 à 1 pour Grenoble. Lancé du poignet, récupéré, le rebond récupéré par Uel. On passe à un retrait de l'autre côté. Oh la la, quelle hésitation ! Le but de casquette là sur un lancé de Pierre Robert. Alors qu'il y avait un... Qui... Au moment où il allait sortir de la glace pour... En fin de présence, qui... Voilà, qui a lancé improbable. Un petit but improbable. Deux jours, on a du mal à voir. C'est finalement... Non. Carac... Oh, Vincent Carac qui décale. Sur la gauche. Et gros lancé du poignet. C'est Yann Sov, il me semble, qui va marquer le 7ème but. De Grenoble. En sonné, Morillon et Kymysset qui étaient un peu... Un peu à l'arrêt. Et ce qui a permis au Grenoble de prendre le rebond. Et de marquer... Et de marquer... En cage quasiment vide. Il reste encore 18 minutes et 31 secondes de jeu à faire. Et l'ambiance à nouveau glacé dans René Fraugé. Coudrie la déviation. Coudrie le rebond. Alors là, je ne sais pas s'il est passé exactement entre les bottes de Blazek et que... Carné a repris le rebond derrière. En tout cas, un powerplay efficace. Puisque c'est le 9ème but. Vincent Carat qui décale à droite. Ardi qui fourre Alex Aléardi qui a fusillé, qui a fait voler carrément la gourde de Giri Blazek sur ce magnifique lancé d'Alexandre Aléardi. Donc la messe édite, si vous suivez la rencontre depuis le début... Merci. 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 Merci.